Bonjour, je suis Nicolas Callaghan et dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter le tout nouveau compacteur double bille 10 tonnes 5 de Volvo. Le DD-105 est le premier modèle d'une nouvelle génération de compacteur double bille qui offre un nouveau design et qui répond à la norme anti-pollution étape 4. Il offre des bénéfices exceptionnels en termes d'efficience moteur, de performance de compactage, de visibilité opérateur ainsi qu'une facilité d'entretien et de maintenance. Le DD-105 est équipé d'un moteur Volvo de 3,8 litres qui délivre une puissance exceptionnelle de 115 chevaux à seulement 2600 tours minute. Son faible régime moteur, combiné avec un couple élevé, contribue à obtenir la plus faible consommation de carburant de la catégorie. Le moteur 4 cylindres à refroidissement liquide est conforme à la dernière norme d'émission polluante étape 4, avec un suivi et un entretien assurés à 100% par votre concessionnaire Volvo. Le moteur est géré par la technologie Volvo Adaptive Power. Ce système intelligent surveille en permanence la puissance nécessaire et ajuste automatiquement le régime moteur au niveau optimal, de manière à répondre exactement aux besoins de la machine à chaque instant. Le système Volvo Contronic surveille en temps réel le fonctionnement et les performances de la machine, avec un affichage sur le moniteur de contrôle de l'opérateur. Ces diagnostics peuvent être accessibles via CareTrack, le système télématique de pointe développé pour Volvo Construction Equipement. Restez informé, recevez des rapports personnalisés, des alertes et des informations, telles que le niveau de carburant, la localisation de la machine et le nombre d'heures au compteur, de façon à ce que vous puissiez prévoir votre maintenance plus efficacement. Les composants électriques tels que les fusibles, les relais et les unités de contrôle électriques sont situés dans le toit de la cabine. Cet environnement propre prolonge la durée de vie des composants et permet un contrôle et une maintenance faciles. Le puissant système de vibration permet de faire vibrer soit la bille avant, soit la bille arrière, soit les deux billes en simultané. Ce contrôle indépendant offre la possibilité de compacter de fines couches d'enrobés ou des raccords et permet de réduire les vibrations lors du travail en environnement sensible. Le mode de vibration peut être facilement sélectionné depuis le panneau de commande situé près du siège opérateur. Le système de vibration propose un mode d'activation automatique ou manuel. Le contrôle automatique prévient des dommages accidentels provoqués par les vibrations à l'arrêt, alors que le mode manuel permet une activation des vibrations plus précises en vitesse de travail lente et dans les applications spéciales. Le système de propulsion peut aussi être contourné en cas de remorquage ou de maintenance à l'aide d'une vanne située dans le compartiment moteur. La position standard de propulsion intègre un mode prévu pour le chargement du DD-105 sur une remorque ou sur une rampe en réduisant la puissance au moteur d'entraînement principal, qui surveille la perte de monstricité et réduit l'entraînement à la bille qui patine. Cela permet d'éviter d'abîmer la surface tout en maintenant une vitesse de roulement constante sur les surfaces glissantes et dans des pentes jusqu'à 38%. Le système de vibration offre un réglage des performances hautes ou basses qui ajuste l'amplitude de bille, la fréquence des vibrations et la force dynamique de manière à compacter sur différentes profondeurs de sol et de mélange d'enrobés. L'articulation centrale a plusieurs fonctions clés. Sa véritable direction à un pivot central articulé assure que la bille arrière suit exactement le passage de la bille avant dans toutes les situations. Cela signifie qu'il est capable de suivre les courbes de la route sans endommager la surface de la chaussée. Plus spécifiquement, l'articulation centrale peut tourner de plus ou moins 35 degrés et osciller de plus ou moins 7 degrés, tandis que la direction à déport optionnel offre 150 mm de décalage de bille en mode crabe. Cette fonction de déport de l'articulation centrale permet au DD-105 de rouler à proximité d'obstacles et d'écarter la bille meneuse sans risquer que la bille suiveuse rentre en contact avec l'obstacle. Le DD-105B est équipé d'un système d'arrosage de billes pressurisé et anticorrosif avec une capacité des réservoirs d'eau de 800 litres située dans le châssis avant sous la plateforme opérateur. Cela favorise la répartition des masses de la machine et protège le réservoir d'éventuels impacts sur le chantier. Pour plus de sécurité, le réservoir peut être rempli pied au sol des deux côtés de la machine afin d'éviter de se tenir du côté de la circulation. Ces larges goulots permettent un remplissage rapide et la présence de filtres empêche les déchets de pénétrer dans le système. Le réservoir d'eau est équipé d'un bouchon de vidange et une vanne de coupure localisée au point le plus bas du réservoir. Le système d'arrosage de billes est alimenté par deux pompes à membrane longue durée de vie. Ces pompes fonctionnent à l'internance selon le sens de déplacement de la machine, ce qui va non seulement prolonger leur durée de vie, mais en étant régulièrement activé, assure que les deux pompes sont fonctionnelles à tout moment. Plus important, chaque pompe est capable d'alimenter seul le système d'arrosage complet dans les rares cas où une pompe tomberait en panne, permettant au compacteur de rester totalement opérationnel pour finir le travail. Chaque gicleur est équipé de petits filtres qui évitent le colmatage et garantissent un arrosage uniforme sur toute la surface de la bille. Dans le cas peu probable d'un colmatage, les gicleurs peuvent être rapidement retirés à la main sans besoin d'outils. La nouvelle cabine est révolutionnaire. Elle a été conçue autour des valeurs essentielles à Volvo, tout particulièrement en termes de visibilité, de confort, de faibles nuisances sonores et de vibrations réduites. Nous avons supprimé les montants avant de manière à obtenir la meilleure visibilité du marché, à la fois sur le chantier, sur le bord de billes ainsi que sur le système d'arrosage sans faire de compromis sur la visibilité arrière. La cabine certifiée ROPS offre également de larges surfaces de verre Securit teintées anti-UV. On peut y accéder côté gauche ou droit, permettant à l'opérateur de ne jamais être exposé de manière inutile à la circulation. Le siège opérateur, les commandes et le tableau de bord coulissent d'un côté à l'autre et peuvent même pivoter sur 180 degrés. Cette exceptionnelle amplitude de mouvement offre à l'opérateur une position de travail ergonomique et un champ de vision dégagé sur la zone de chantier pour une sécurité et une productivité optimales. La cabine offre un accès à une descente en sécurité avec ses trois points de contact. Et une fois à bord, le confort, la climatisation, l'autoradio Bluetooth et le niveau sonore le plus bas du segment avec seulement 78 décibels feront que vous ne voudrez plus la quitter. Voilà donc le DD105, le premier modèle d'une nouvelle génération intelligente de compacteur double bille Volvo. La combinaison d'une productivité supérieure, d'un moteur propre et efficace et d'un confort opérateur de premier rang élève cette machine dans une classe supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada